Épisode 2 Les origines cannibales du conte de fées Hansel et Gretel La plupart des contes européens sont assez dénaturés par rapport aux normes modernes et Hansel et Gretel ne fait pas exception à la règle. L'histoire originale part de cannibalisme, de meurtres d'enfants et de sorcellerie. C'est assez bizarre et on se demande pourquoi ces choses se retrouvent dans une histoire pour enfants. Il faut savoir que le cannibalisme, les meurtres d'enfants et la sorcellerie n'étaient pas si rares à l'époque où l'histoire a été écrite. Je sais que c'est difficile à croire mais à l'époque médiévale, les allemands mangeaient leurs enfants et massacraient des milliers de personnes dans des chasses aux sorcières mortelles et sanguinaires. Cette période folle a été oubliée par la plupart des gens et ce que la plupart des les gens ignorent, c'est qu'Hansel et Gretel cachent une histoire vraie, très sombre et très violente. Mais parlons d'abord des frères Grimm. Les frères Grimm étaient des universitaires allemands qui ensemble collectaient et publiaient du folklore pendant leur jeunesse. Quand Napoléon a réussi à envahir l'Allemagne et à fragmenter les pays, les frères Grimm ont vu là une énorme menace pour l'avenir de la culture allemande. et ont donc commencé à collecter des contes de fées pour préserver le plus possible la littérature allemande pour les générations futures. Le public visé par les frères Grimm n'était pas les enfants mais leurs confrères érudits. C'était peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils n'hésitaient pas à inclure des sujets violents dans leurs histoires. Quoi qu'il en soit, les deux frères ont consacré leur vie à collecter autant de contes populaires qu'ils le pouvaient. Parmi les centaines, voire les milliers qu'ils ont trouvés, se trouvaient Ansel et Gretel. A l'origine, Jacob et Wilhelm Grimm tenaient cette histoire d'une femme nommée Dorchenfield, qui deviendra plus tard l'épouse de Wilhelm. Au fil des ans, les frères Grimm ont apporté un certain nombre de modifications à cette histoire. Les motivations, l'esthétique et même certains messages fondamentaux ont changé et sont devenus plus chrétiens. Mais les fondements de l'histoire sont restés les mêmes. C'est pourquoi il est relativement facile de voir les circonstances qui ont conduit à la création d'Ansel et Gretel. Au fil des ans, il y a eu des dizaines voire des centaines de versions de ce conte. Pour que nous nous y retrouvions, il est important que je rappelle la version originale publiée par les frères Grimm. Une famille allemande n'a plus rien à manger et les enfants meurent de faim. La mère convint le père d'abandonner les enfants dans la partie la plus sombre et la plus profonde de la forêt. Elle dit à son mari que les enfants seront tués par des animaux sauvages et qu'il vaudrait mieux qu'ils meurent ainsi plutôt que de mourir de faim. À contre-coeur, le père accepte mais le fils Ansel entend toutes leurs conversations. Le lendemain matin, les parents emmènent Ansel et Gretel dans les bois. Pendant la promenade, Ansel laisse secrètement une trace de cailloux pour retourner à la maison. La famille arrive dans la forêt et les parents disent à Ansel et Gretel de faire un feu. Les parents partent alors en disant qu'ils vont trouver plus de bois. L'obscurité tombe et les parents ne reviennent jamais. La nuit, au clair de lune, Ansel et Gretel suivent les cailloux jusqu'à leur maison. Le père est ravi de les voir arriver mais la mère est furieuse et déçue. La nourriture vient bientôt à manquer et la mère insiste à nouveau pour qu'on abandonne les enfants. Les parents emmènent donc une seconde fois Ansel et Gretel dans les bois. Cette fois-ci, Ansel fait une autre piste mais avec des miettes de pain. Cependant, le temps que les parents abandonnent les enfants, les oiseaux ont mangé la piste d'Ansel pendant trois jours. Ansel et Gretel errent sans but dans la forêt et finissent par trouver une maison faite à partir de pains et de gâteaux. Les enfants affamés commencent à manger la maison lorsqu'une petite vieille femme sort et les invite à l'intérieur. Elle les nourrit de bonbons, de gâteaux et de sucreries toute la soirée jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Mais bien sûr, elle s'avère être une sorcière, elle a construit la maison pour attirer les enfants et les manger. La sorcière enferme Ansel dans un poulailler et oblige sa sœur à faire des corvées qui inclut le gavage de Ansel pour le faire grossir. Finalement, Gretel demande à la sorcière de vérifier un morceau de pain qui cuit dans le four. Lorsque la sorcière vérifie le pain, Gretel la pousse dans le four et claque la porte, ce qui la brûle vive en criant pendant qu'elle meurt dans le four. Ansel et Gretel volent ses bijoux et s'enfuient. Ils finissent par retrouver leur maison et leur père, ils lui confient les richesses et la famille est maintenant riche. Il est alors révélé que pendant que les enfants étaient partis, leur mère est morte. L'abandon d'enfants et le cannibalisme sont probablement les aspects les plus bizarres de cette histoire, mais aussi les plus fondés. Au début des années 1300, l'agriculture se répandait en Europe et la nourriture était plus facile à obtenir que jamais. De sorte que les gens ont commencé à avoir plus d'enfants, ce qui a fait exploser la population. Puis, en 1315, une mini-période glaciaire et d'énormes quantités de pluie ont balayé l'Europe, tuant et gâchant toutes les récoltes nouvellement plantées. Ce manque soudain de nourriture a laissé une grande partie de la nouvelle population européenne affamée. Et les prix de denrées de base importantes comme l'avoine, le sel et le blé se sont effondrés. Ainsi, même si les gens pouvaient trouver ces aliments, ils n'avaient pas les moyens de se les offrir. Beaucoup de gens sont morts et les familles appauvries ont dû trouver des moyens de s'en sortir. Dans Hansel et Gretel, la mère abandonne ses enfants dans la forêt, ce qui n'était pas si rare pendant la grande famine. Les familles savaient que leurs enfants allaient mourir de faim, en les abandonnant, les enfants auraient peut-être une chance de vivre ou au moins de connaître une mort plus clémente. Dans Hansel et Gretel, la sorcière est bien décidée à manger les enfants. Et dans certains cas extrêmes, les familles affamées ont eu recours au cannibalisme. Pendant la grande famine, la famine était si grave que pour certains, la décision était claire. Soit ils sacrifiaient un enfant, soit toute leur famille mourait. Hansel et Gretel a été enregistrée dans les années 1800 par les frères Grimm. Mais cette histoire a probablement été écrite pour la première fois dans les années 1300, juste après la famine. Ces événements réels ont été très certainement inspirés par l'histoire. Mais comme les contes populaires sont transmis et racontés pour en reprendre d'autres éléments, les sorcières comme celles d'Hansel et Gretel sont un élément de base dans tout le folklore du monde entier, mais plus particulièrement en Allemagne où le Moyen Âge a connu l'un des procès en sorcellerie les plus importants et les plus meurtriers de l'histoire. Après la grande famine, de nombreuses personnes voulaient trouver un responsable à la mort et à la destruction. C'est pourquoi les régions fortement chrétiennes ont choisi les sorcières. Pour les politiciens, il s'agissait d'un argument facile à faire accepter. Ils pouvaient se décharger de toute responsabilité et conserver leur poste. La chasse aux sorcières allemandes était vraiment horrible. En général, si une femme était âgée et célibataire, les gens pensaient qu'elle était une sorcière. Bien entendu, de nombreuses femmes accusées étaient ensuite brûlées sur le boucher. A cette époque, les tribunaux ont exécuté environ 3200 personnes dans le sud-ouest de l'Allemagne. Ils étaient impitoyables. A un moment donné, un tribunal a ordonné le massacre de deux villages entiers pour purger la région de toute allégation de sorcellerie. Personne n'était à l'abri. Les hommes, les femmes et les enfants pouvaient tous être jugés coupables de sorcellerie. Au total, une cinquantaine d'enfants de moins de 12 ans ont été exécutés pour sorcellerie. Les choses sont devenues vraiment incontrôlables et les politiciens ont fini par s'accuser mutuellement de sorcellerie pour gagner du pouvoir. Les gens des classes inférieures, qui en voulaient à l'élite, lançaient des accusations qui aboutissaient souvent à des exécutions. Il n'est donc pas surprenant qu'une grande partie du folklore allemand, y compris Hansel et Gretel, soient centrées sur la lutte contre les sorcières maléfiques. Dans le folklore européen et en particulier dans les contes de Grimm, la méchante belle-mère est un thème assez courant, sans que l'on sache vraiment pourquoi. On pourrait dire que les frères Grimm ne voulaient pas effrayer les enfants avec des histoires de méchantes mères, mais encore une fois, les frères n'ont pas écrit ces histoires pour les enfants. Elles étaient simplement destinées à servir d'archives de la culture allemande. La belle-mère maléfique provient probablement de deux sources, premièrement d'un désir de préserver la pureté et le caractère sacré de la maternité, et deuxièmement d'une simple réalité sociale. A l'époque, les femmes mouraient souvent en couche, de sorte que les belles-mères étaient beaucoup plus courantes qu'aujourd'hui. La belle-mère dont il est question dans ces histoires sert peut-être de faire valoir à la mère biologique vertueuse qui était tout ce qu'une mère biologique ne devrait pas être. Cruelle, méchante et sans amour. Il est intéressant de noter que la belle-mère ou la mère d'Ansele Gretel meurent lorsqu'ils tuent la sorcière. Une interprétation nous dirait que la mère et la sorcière sont la même personne, ce qui semble peu probable. Il est plus probable qu'elles représentent toutes les deux une forme de mâle dans une forme de sexisme normal. Ce n'est qu'avec la mort des femmes méchantes que les enfants peuvent retourner à la sécurité de leur foyer patriarcal. Il est difficile de savoir si des éléments de ce conte se sont répandus en Europe ou si Ansele et Gretel ont repris des morceaux d'autres histoires. Mais l'ADN d'Ansele et Gretel se retrouve dans tout le folklore européen. Dans le conte italien Nanilo et Nanella, une méchante marâtre abandonne ses enfants dans les bois. Le père laisse une trace d'avoine pour les enfants, mais cette trace est mangée par un âne. Dans ce conte, un roi et une reine abandonnent leurs enfants dans la forêt. L'une des filles utilise un morceau de fil pour créer une piste vers la maison avant qu'ils ne soient à nouveau abandonnés. Les enfants se retrouvent dans la hutte d'un ogre et d'une sorcière. L'une des filles fait entrer l'ogre dans le four avant qu'elle ne décapite la sorcière. Dans cette histoire, des enfants sont à nouveau abandonnés dans les bois et se retrouvent dans la maison d'un ogre ivrogne, maléfique et de ses filles ogres. L'ogre a l'intention de manger les enfants perdus, mais les enfants le poussent à tuer ses propres filles, libérant ainsi les enfants perdus. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a littéralement des dizaines d'autres histoires qui partagent des intrigues et des thèmes avec Ansele et Gretel. En fin de conte, Ansele et Gretel n'est pas une histoire vraie, pas vraiment, mais elle révèle des vérités sur l'époque et la culture dans laquelle elle a été écrite. Ces vérités ne sont pas toujours agréables, mais elles peuvent certainement être très intéressantes. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode sur les origines du conte Ansele et Gretel. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cet épisode et je vous dis à bientôt.